Bonjour à tous, François-Guy Florent, conseiller ici Centre du Québec. Ça me fait plaisir d'animer cette dernière rencontre de la communauté de pratique pour cette année scolaire-ci. Nous serons de retour l'an prochain avec d'autres péripéties, d'autres discussions autour de l'implantation des nouveaux cours de sciences et technologie. Donc aujourd'hui, l'heure du jour est affichée sous vos yeux. Webinaire à venir, oui, j'avais écrit dans le document collaboratif que je n'ai même pas ouvert, mais j'avais écrit des webinaires à venir. Donc voilà, le 14 mai à midi, Myriam et moi, Myriam une collègue, on va présenter notre utilisation de OneNote et en moindre mesure de OfficeLens. Donc comment on travaille avec ça, comment on cherche là-dedans, on organise nos notes. Donc là, c'est un outil de prise de notes pour éviter d'avoir des papiers partout et aussi, Myriam est agente en réadaptation, donc elle a traîné des cartables dans tous les centres, donc ça a vraiment changé sa vie. Donc ça, c'est le 14 mai la semaine prochaine. Sinon, le 16 mai, 14h45, on a une présentation de l'implantation vécue dans deux petits centres, depuis deux ans déjà de tous les cours de sciences et technologie, chimie physique. Donc, on a quand même expérimenté plusieurs choses, on a parlé de ça. C'est de l'enseignement individualisé. La dernière fois, on avait Stéphanie, qui est en enseignement individualisé aussi, mais dans un plus gros centre avec Anthony Wong-Sin aussi. Donc, voilà, voilà. Et finalement, le 24 mai, pour la dernière fois, je me promène un petit peu dans les congrès avec ça, mais je présente mes résultats de ma recherche-développement en sciences techno, l'amélioration d'une situation d'apprentissage en cours SET 4063. Donc, tout ceci sera disponible pour écoute ultérieure sur le site des après-cours, qui est mis à jour par une main de maître de Richard, par Richard Pinchot, qu'on salue. Bonjour, Richard. Donc, voilà pour la pub. Sinon, point 3, report d'implantation pour les cours de sciences et de technologie. Donc, il y a eu une petite extension de deux mois. De mémoire, excusez, je n'ai pas le message sous les yeux, mais je pense que je suis mis physique aussi. Je ne sais pas si vous pouvez me corriger. Donc, Étienne semble incertain aussi. En tout cas, c'est un petit report de deux mois pour favoriser tous ceux qui rushent pour rentrer au cégep, ou qui n'auraient pas fini ou autre. Donc, un petit peu ce qu'on a vécu dans d'autres matières aussi. Et un report d'un an pour les maths de 5. Donc, ça, c'est pour la petite publicité. Nos responsables de sanctions ont reçu ça, je pense, la semaine dernière. Sinon, j'ai mis un point à retour sur des ateliers de la KFGA et de la JPM. Au début, il n'y avait pas beaucoup de points. J'ai ajouté ça. Je ne sais pas si vous avez des partages autour de ça. Je sais que ce n'est pas tous les gens qui ont été capables d'y participer. Donc, je vous laisse la parole si vous voulez. Ah, dans tel atelier, on a vu ça. Ah, dans tel atelier, on a appris telle chose. Ou, en tel atelier, c'est passé telle chose. Vraiment que je regardais le clavardage. Donc, Isabelle Laplante confirme chimie physique et sciences et technologies. Un petit report de deux mois. D'abord, oui, Caroline. En fait, les questions qui sont juste à la suite de ton retour sur la KFGA, c'est vraiment des questions d'un enseignant qui est allé à la KFGA chez nous et qui a su, a eu des informations par rapport aux examens qui ont été modifiés un peu partout dans la province. Puis, c'était une question qui le préoccupait beaucoup sur la question d'équité. Donc, il voulait savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme suivi là-dessus, s'il y avait quelque chose à faire pour… Donc, dans le fond, la question qui est en dessous, c'est ça, rapport avec la KFGA. Super. On va commencer… Je ne sais pas si on veut la traiter maintenant. Oui, oui, oui. On va commencer par ça. Ça va peut-être faire émerger d'autres idées, d'autres discussions. Justement, de questionner, toi qui es CP, secteur jeune et adulte, là, tu sais, au secteur jeune, en chimie physique, les enseignants ou les commissions scolaires font leur propre examen. Donc, il n'est pas nécessairement question d'équité. Il faut absolument que tout le monde ait les mêmes questions, les mêmes ci, les mêmes ça. Comment tu vis ça, toi, ce clash-là aux adultes, bien, tu sais, il faut avoir les mêmes examens, puis aux jeunes, bien, on fait nos propres examens. C'est quoi ta vision de ça? Bien, en fait, l'équité, on la perd au moment où c'est le même examen qui est donné à tout le monde. Dans le cas des secteurs jeunes, du secteur jeune, ce n'est pas le même examen. Donc, d'emblée, il n'y a pas équité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'équité, à moins qu'ils s'entendent entre eux, entre les écoles, pour faire le même examen. Ça existe chez nous, entre autres, que ce soit ensemble, les profs de chimie ou de physique, pour faire un examen commun en sachant que ça serait plus équitable pour les élèves à travers les écoles. Mais le problème avec le côté adulte, c'est que c'est le même examen qui provient du… Tu sais, c'est vraiment un examen qui est obligatoire, mais qu'on pige dedans. On rajoute du temps, on enlève du temps, on enlève une tâche. C'est là que c'est un peu bizarre, parce que ce n'est pas des examens différents. C'est le même examen qu'on modifie selon… Alors, c'est ça, je ne comprends pas, en fait. C'est ça qui est un peu étrange. Je comprends qu'il n'y a pas d'équité vraiment, mais probablement que le prof qui m'a posé la question, c'est surtout parce que lui, il a toujours été du côté des adultes. Pour lui, ça ne faisait pas de sens que le même examen soit traité différemment selon les centres. Alors que moi, effectivement, du côté des jeunes, je vois bien que la chimie physique, ce n'est pas du tout le même. C'est une autre affaire, complètement. Donc, c'est pour ça que je lui disais, si c'est le même examen, il faudrait qu'il soit traité de la même manière. C'est sûr, j'ai peut-être des petites choses à dire, mais je vais laisser la parole à Philippe. Je voulais juste… J'en mets un peu… J'en finis dans mon expérience de conseiller pédagogique aux jeunes. La différence, c'est qu'aux adultes, l'épreuve compte pour 100 % de la note, alors qu'aux jeunes, dans le pire, elle compte pour 30 % de la note. Donc, les notes ramassées en cours d'année, bien, forcément, elles ne sont pas équitables parce qu'il n'y a pas deux profs qui évaluent les mêmes choses. Ses examens, ses devoirs, ses travaux, ne comptent pas pour la même chose. Donc, il n'y a aucune équité aux acteurs des jeunes, même avec les preuves uniques. Les preuves uniques, pareil pour tout le monde, elle compte juste pour 50 % de la note. Du volet théorique. Donc, l'équité aux acteurs des jeunes, elle ne peut pas exister. Même si ça entend tout le monde pour avoir la même épreuve dans une commission scolaire, ça donne une certaine équité à ce niveau-là, mais après ça, la composition de la note est tellement variable, on n'en retrouve pas d'équité. Aux adultes, on a… Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais la réalité est très, très différente par rapport à une épreuve qui vaut 100 % de la note. Super, merci pour vos réflexions. En fait, je poussais la discussion un peu là-dedans pour qu'on essaie de voir les deux côtés de la médaille, si on peut appeler ça une médaille. Mais le but, ce n'est pas nécessairement de ressembler au secteur des jeunes, mais c'est aussi de relativiser. C'est certain que ça serait peut-être bien qu'on aille tous les mêmes examens en chimie physique. Ça serait vraiment… On aurait le même but, puis les chemins pour y arriver seraient différents. Mais on peut relativiser aussi en disant que c'est un cours optionnel. Aux jeunes, il y a un programme, il faut suivre le programme. Aux adultes aussi, on a ça. Mais pour ce qui est de l'évaluation, on a tous un bac en enseignement, puis un brevet. C'est nous qui sommes responsables d'évaluation. Donc, si on joue un peu là-dedans, je pense que c'est un droit aussi qu'on a pour offrir le meilleur de ce qu'on pense à nos adultes. Oui, ça serait le fun d'avoir toute la main, mais d'un autre côté, si ce qui est fourni par BIM n'est pas acceptable pour une raison X, je pense que c'est notre devoir de le rendre acceptable. Je ne suis pas en train de critiquer ce que BIM fait. Au contraire, sans eux, on serait un petit peu dans le jus. Mais il reste dans des cours optionnels comme ça, l'évaluation de responsabilité de l'enseignant, finalement, et idéalement de la commission scolaire, d'avoir une espèce d'au moins uniformité dans la commission scolaire. Oui, Philippe? Bien là, puisque tu me passes la poc encore une fois, tu sais, je reçois souvent des commentaires à l'effet que les épreuves sont trop longues. Par contre, je reçois rarement de suggestions pour les raccourcir. Donc, autre que d'enlever telle ou telle tâche, puis là, à ce moment-là, je ne respecte plus la DDE. Donc, c'est difficile, ici, tout seul dans mon bureau, quand je n'ai pas de prof à côté de moi, quand je n'ai pas d'élèves à côté de moi, de trouver des pistes de solutions. Donc, BIM, tu sais, moi, je ne fais pas des profs tout seul dans mon bureau, je les fais en collaboration avec des équipes sur leur terrain. Donc, les rétroactions sont super importantes. quand on fait juste dire que l'examen est trop long, trop difficile, ça ne m'apporte pas beaucoup de pistes de solutions. Donc, je réitère à tous les réseaux de continuer à faire des rétros, puis de proposer des solutions. Si vous avez des solutions, vous avez trouvé dans vos centres, bien, faites-nous en part pour qu'on puisse en faire bénéficier tout le monde, tout le réseau. Merci, Philippe. Ça me fait penser, là, l'anecdote, dans notre 5062 version B, la dernière tâche, je pense qu'on avait neuf étapes dans notre version initiale, puis suite à des commentaires du réseau qui disaient, bien, fournissez telle donnée, donc ça va éviter de la transformer, on avait descendu, je pense, à six ou sept étapes, là. Donc, puis effectivement, c'était des bonnes suggestions, des bonnes solutions. Je ne sais pas, peut-être aussi que cette paire-là des examens trop longs vient des prototypes, là, qui avaient été sortis, prototypes, eux, qui sont religieux depuis plusieurs, plusieurs années, bien, en tout cas, plus longtemps que les épreuves BIM. Sur eux-là, je pense que c'était assez unanime qu'ils étaient trop longs. Les épreuves BIM, j'ai peut-être un peu moins l'écho, bien, quand même, peut-être qu'il y a des petites choses à travailler avec les solutions. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres? Donc, devrait-on s'entendre et partager une harmonisation? Retour à la question de Caroline et de son équipe, là. Je ne suis pas certain qu'il faut viser absolument l'harmonisation parfaite, là. C'est sûr que plus on donne des rétros et des solutions à BIM, plus ils modifient, puis je pense que c'est positif, là. Mais est-ce qu'on peut empêcher un enseignant de modifier une tâche, aussi, ou ça? Je pense qu'on rentre un peu dans son autonomie professionnelle, aussi, là. Je ne sais pas, Caroline, comment tu vas ramener ça à l'équipe? As-tu assez de matière à réflexion? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres retours sur les ateliers de la KFGA? Ça va. Philippe a mentionné tantôt que ça venait peut-être de notre atelier, là. Philippe parlait des... Il va y avoir des petites modifications dans les examens ministériels, cette fois-ci, 40, 61, 62 et 63. Les travaux avancent quand même, puis... À la KFGA a été présenté les parties pratiques, si on veut, là. Ce à quoi vont ressembler les nouvelles parties pratiques, là, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui étaient là à l'atelier, là. Corrigez-moi si je résume mal ou ma vision est moyenne, là, mais... Ce n'est pas des grosses modifications, mais c'est comme si on a affiné un petit peu la chose, mais la base reste vraiment la même, mais ça a été raffiné, là. Tu sais, les tâches sont... Les tâches sont encore là, c'est les mêmes... Les processus mentaux que les élèves vont mettre de l'avant sont les mêmes. Le niveau de difficulté est le même, c'est juste dans la façon de livrer ça qui est un petit peu raffiné, là. Pour ce qui est des examens pratiques ministériels. C'est dans la façon de corriger, aussi, là, dans les grilles, il y a des petits changements, là, mais c'est rien de... Tu sais, des fois, on entend... Il faut avoir ces nouvelles versions-là avant d'offrir les cours, mais les vieilles versions sont encore bonnes, elles ne sont pas... Les nouvelles versions, ça ne jettera pas personne à terre, je pense, là. Si vous travaillez avec les vieilles, quand les nouvelles vont arriver, ça va être en continuité, là. Oui, Philippe? Moi, il y a... C'est vrai que... Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça l'affine, puis ça rend... Je dirais que... Ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a beaucoup moins d'écriture, là. Moins de... Moins de longs textes, de longs paragraphes à remplir, ça fait que ça... Je pense que tout le monde va apprécier ça. Je me questionnais sur... Je ne me rappelle plus exactement quelle tâche, mais il y a une tâche qui va s'évaluer à l'oral. Je vais demander... comment ça va être reçu, ça, puis comment la faisabilité de ça dans les milieux... Pour toi, puis Guy, qui l'avait testé, pour vous autres, ça va, ça? Super. Merci de ta question. Je mets en contexte un peu, puis je vais laisser les gens, Nathalie, s'exprimer, là, qui étaient là. Il y a une tâche d'expliquer, par exemple, le schéma électrique. Au lieu de l'expliquer par écrit à la tâche 2, on le fait expliquer à l'oral à la tâche 4. À la tâche 4, c'était déjà demander à l'adulte de démontrer que tout fonctionnait bien puis qu'il répondait aux exigences. La différence, là, c'est qu'on va évaluer ça, on va prendre des notes sur ce qu'il explique. On va, entre autres, vérifier s'il utilise le bon vocabulaire, puis des choses comme ça. Donc, ça, c'est à la tâche 4, une fois qu'il a fini, là. Pour ceux qui étaient là, France, Huguette étaient là aussi. Comment vous voyez ça, là? Est-ce que vous voyez ça comme faisable ou etc. Qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à ça? Mario aussi était là. Donc, comment vous voyez la faisabilité de cette évaluation-là? Je pense, Philippe, que ce n'est pas une évaluation tant conceptuelle, parce que ça, c'est déjà... Il y a beaucoup de traces déjà dans le cahier. C'est surtout une évaluation au niveau de la communication, là. Mais, quand même... C'est très intéressant, là, parce que, souvent, l'écriture, c'est une barrière, là. L'élève, il peut sûrement te l'expliquer, peut-être plus dans ses mots, mais... C'est sûrement plus facile sur... Il y a une barrière de moins, là, pour des élèves qui n'ont peut-être pas de facilité, qui n'ont pas la plume pour écrire. Puis là, on joue juste parce qu'il y a écrit par les mots. La phrase est mal structurée, mais... Puis, on ne peut pas lui demander de répéter son explication. Donc, là, je me demande si ça va être fait par l'enseignant, par le technicien en place. Je me posais des questions sur le... Je ne connais pas beaucoup la réalité, là, des centres, mais dans un petit centre où il n'y a pas de technicien, comment ça va... Comment ça va se vivre? Oui. Je vais... Je vais... Faire du pot sur deux de tes parties. La première, ça rejoignait ce que tu disais au début, donc c'est d'essayer d'enlever un petit peu d'écriture. Il le faisait déjà à l'oral, sauf que ce n'était pas tant évalué. Donc, on a déplacé ça, là, pour écrire un petit peu moins, comme tu disais. Probablement que l'adulte va être capable de dire plus de mots oralement que par écrit. Dans les petits centres, je pense que le problème ne se pose pas parce qu'on n'a pas de technicien, donc c'est déjà l'enseignant qui est là tout le temps avec lui. Ça va être plus dans les plus gros centres, là, où il y a des techniciens, que là, il y a des décisions locales qui devront être prises. Donc, France 10, la partie difficile, ce n'est pas un prof qui observe l'élève en examen. Gued, je crois que cela peut se faire si le prof est disponible au moment de la passation de l'examen. C'était le cas, là, dans certains milieux. Les examens se font en même temps que les cours, mais c'est le technicien qui est là. Mais au besoin, l'enseignant n'est pas loin, donc il peut prendre 5 minutes et venir voir. Ça, c'est déjà, c'est possible dans certains milieux. Hélène dit, ça va être difficile car il y a beaucoup d'élèves par classe dans notre centre. Effectivement, c'est que les anglophones, ils ont des cohortes, il y a une vingtaine d'adultes en même temps. À ce moment-là, il faudra peut-être faire venir plus d'aide un petit peu à ces moments-là. Il y a d'autres solutions qui peuvent être mises de l'avant. Ce n'est pas une explication qui est nécessairement longue non plus, mais c'est sûr que ça prend au moins, à mon avis, au moins 2 minutes par élève. Le temps qui t'explique qui répond à toutes les exigences. Les exigences, il y en a 5. Oui, Mario. On a parlé à la CA. Effectivement, on trouvait ça difficile, mais j'en rejoins pas mal ce que Huguette puis France ont donné comme commentaire. Parfois, l'enseignant n'est pas nécessairement dans le centre de cette journée-là, étant donné que ça peut se faire par un, les examens se font par un technique. On va trouver des solutions. Regarde, à chaque fois qu'on a des défis, on trouve des solutions. Puis, en vous écoutant, je me demande si ce n'est pas la technicienne qui pourrait enregistrer la conversation, on est quand même équipé du point de vue technologie qui permettrait de faire ça. Donc, à suivre, on va l'expérimenter puis on verra en temps et lieu. C'est ce que je voulais dire. super, merci Mario. Effectivement, c'est un point pertinent. Si jamais le technicien n'est pas à l'aise à remplir une grille dichotomique style ou non ou une grille qui ressemble un petit peu aux techniques, effectivement, un enregistrement audio ou vidéo, un peu comme certaines sound font pour les ovos en anglais aussi. Ça peut être une piste de solution. Des fois, c'est l'enseignant qui peut aussi l'exiger. C'est des solutions qui existent. Hélène pose la question est-ce que le technicien peut évaluer l'explication d'élève? Elle ne peut pas évaluer au sens de mettre une note, mais effectivement, si elle a une grille à remplir d'observations suite à son explication, je pense que c'est dans le même registre que l'évaluation ou l'observation des techniques de laboratoire. Est-ce que l'explication de l'adulte va vraiment tourner autour des exigences? Donc, j'ai mis tel interrupteur pour faire telle chose. Je pense que le technicien va être capable de dire telle exigence, oui, telle exigence, oui, à côté du vocabulaire utilisé. Il y aurait de quoi faire avec ça, c'est sûr. Puis, s'il y a un enseignant qui peut être là, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a une solution possible, effectivement, ma France? Est-ce qu'il y aura un budget à louer pour une embauche de PPP car il y a plus de laboratoires avec les nouveaux programmes comme il y a eu au secteur des jeunes? Ça, c'est nos directions qui pourraient nous dire ça. Moi, je n'ai aucune idée par rapport à ça. S'il y en a qui veulent faire du lobbying ou faire passer le mot par leur direction, allez-y. Si personne le demande, d'après moi, il n'y en aura pas. Mais si tout le monde le demande, ça pourrait peut-être se faire. je n'en ai aucune idée. Ça a amené plein de discussion ce petit point, Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres retours sur la KievGA? On se pose tous la question également. Il faut peut-être faire des demandes au lieu de se poser la question. mais je vous invite de transmettre ça. Chez nous, ce qui va coûter cher, ce sont toutes les évaluations pratiques. Effectivement, France, parce que vous, je pense que la décision, c'est qu'il y ait un technicien et un enseignant toutes les preuves. Est-ce que c'est ça? Si vous avez l'argent, tant mieux. Je pense que c'est à chaque milieu de se pencher sur cette question-là et d'y aller en fonction de vos installations aussi, de vos horaires, de tout ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas du ratio 1 pour 28 pendant l'examen. Même si c'est un technicien, ça reste du 1 pour 1 ou du 1 pour 2 ou du 1 pour 3 peut-être. En anglais, c'est un petit peu ça aussi. En français aussi, c'est du 1 pour 5. Donc, il n'y a toujours, il n'y a pas juste en science qu'on vit ce défi-là. On est prêt à, à moins qu'il y ait une main qui se lève, je propose qu'on poursuive au point suivant qui est une question soulevée par l'équipe des navigateurs. Comment traitez-vous les ordres de réaction, les ordres de vitesse de réaction? Je passe la parole à Caroline. Qu'est-ce que tu voulais dire par traiter? Donc, est-ce qu'on parle de l'enseignement? On parle de jusqu'où on va avec ce concept-là? J'imagine que c'est dans ce sens-là. Oui, effectivement, c'est ce qu'on, les enseignants se demandaient jusqu'où on allait avec ça et comment c'était traité parce que ça semble être un petit peu un, c'est toujours un peu, parce que tu as des ordres un, deux, trois, puis on se demandait jusqu'où on allait là-dedans parce qu'il ne faut pas trop se fier avec les manuels, RP ou autres. Fait que tu se demandais dans le fond, traiter, c'était jusqu'où on va, est-ce qu'il y a des manières de faire qui sont plus efficaces que d'autres, est-ce qu'on va plus loin que les ordres de vieux? En tout cas, c'était un peu la question de jusqu'où on va avec les ordres de vitesse pour chimie. Jusqu'où on va, comment c'est traité, comment c'est amené en enseignement pour ce concept-là. Merci, Caroline. Oui, c'est très clair. En fait, c'est un point qu'on a vécu aussi, mais c'est une discussion qui a eu lieu. Puis, ce fad aussi sont allés quand même assez loin, ce qui fait que ça amène de l'incertitude. Là, c'est tout ça qu'il faut faire, c'est-tu pas ça? C'est un petit peu loin dans ma mémoire tout cela, mais j'inviterais Philippe peut-être à faire un résumé de ce concept-là puis ceux qui ont discuté avec Doris, avec des enseignants, puis au moins pour les épreuves, pour l'évaluation, je pense qu'il va être le cas de donner l'heure juste puis après ça, ça t'enligne pour l'enseignement. Oui, effectivement, parce que chaque fois qu'on arrive dans une épreuve et qu'on parle de vitesse de réaction, là, si on a plusieurs enseignants autour de la table, on a des visions un petit peu différentes dépendant de quel matériel on utilise. Bon, en enseignement, on peut aller jusqu'où on veut aller. Là-dessus, le problème, mais par rapport à l'évaluation, c'est sûr que moi, je suis préoccupable de tout le temps jusqu'où je peux aller dans mon évaluation. Puis, j'avais eu des discussions quand j'étais conseiller au secteur des jeunes avec Denis Besner, qui était responsable du programme et qui l'est encore, d'ailleurs, à cet effet-là. Donc, j'ai posé la question à Mme Saint-Amand l'automne dernier à savoir est-ce que ce n'est pas la vision de ce concept-là dans le programme et ce n'est pas la différence avec le secteur des jeunes. Puis, la discussion a été qu'il n'y a pas de différence par rapport à ce concept-là. Donc, si je résume là, tout ça, dans le fond, si je lui demandais est-ce qu'on tient un corps des ordres de réaction, quelle formule on doit utiliser avec nos élèves par rapport à ce qui était écrit dans le programme. ce qui est dit dans le fond, c'est que ce qui est voulu par le programme, c'est d'être capable d'introduire l'expression algébrique pour que, donc, de traduire par une expression algébrique la vitesse de réaction d'une équation et dans ce sens-là, dans le fond, c'est ça qui est important et on ne doit pas aller trop loin là-dedans. Donc, Mme Saint-Amand m'a confirmé qu'on allait avec des équations vraiment très simples c'est de lire les notes que j'avais prises à l'époque. Donc, l'étude de la loi c'est une taux-réaction très simple, c'est celle qui se déroule en une seule étape. De cette façon, les coefficients structurés de l'équation balancée correspondent aux exposants dans la loi de la vitesse et aux exposants dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on s'en tient vraiment aux exposants qui correspondent aux coefficients de l'équation. Donc, c'est comme la version simplifiée si on veut de la règle. Oui. La réalité, on peut aller plus loin mais on s'en tient à ça parce qu'on est au secondaire. C'est ça. Donc, de bien choisir la réaction, bien choisir les réactions chimiques qui se font en une seule étape pour qu'on puisse utiliser cette équation-là. L'idée, c'est vraiment d'introduire la notion de variable, d'équation algébrique. C'est sûr qu'on veut introduire avec ce concept-là. Si je ne me trompe pas, Sophad présente ça, la manière que Philippe parle et ensuite va plus loin avec les différents ordres et la vraie façon d'y aller. Ça fait un petit bout que j'avais traité ça mais je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent confirmer. Il y a quand même dans Sophad, le début, on peut s'en tenir à ça puis le reste devient comme pour aller plus loin. Si vous utilisez des maisons d'édition aussi du secteur jeune, RPI et autres, souvent aussi, ils vont trop loin, ils utilisent d'autres formules aussi donc il faut vraiment être conscient de la limite du programme pour être capable de savoir jusqu'où on va dans notre manuel. Exact. Donc, ce n'est pas mauvais d'aller plus loin mais on peut savoir, c'est bon de savoir qu'est-ce qui sera exactement l'évaluation et quand on parle d'équité, oui, vas-y Philippe. Juste dire ça, en évaluation, nous, on n'irait pas plus loin que ça. Donc, si Stéphane Abécomo veut aller très loin dans l'évaluation avec ça, c'est là que je trouve qu'il y a moins d'équité. Peu importe la façon qu'on l'aborde en autant qu'on va à peu près à la même profondeur dans les concepts. Puis, Hélène a confirmé c'est ça. Dans ce fad, il explique cette façon-là puis après, ils vont un petit peu plus loin. dans le programme, Diane, c'est pas très, très clair. C'est vitesse de réaction puis équation puis c'est pour ça que Philippe avait eu besoin de demander des précisions à Doris qui est la responsable du programme. S'il n'y a pas d'autres questions autour de ça ou de main levée, je passerai au prochain point. Prochain point qui est mise à jour BIM, donc des nouvelles et tout. Philippe, je te cède la parole. Encore moins. Pas beaucoup de travaux qui avancent cette année, je n'ai pas beaucoup d'équipe pour faire avancer les travaux. Ce qui avance de mon côté, les versions 4059A, 4060A sont prêtes à diffuser. Donc, on attend juste que les DDA qu'on attache le logo du ministère puis quand ça va être diffusé, BIM va être prêt à diffuser sa version A parce que je répète que le ministère ne publiera pas d'épreuves prototype pour ces deux programmes-là. Donc, nos versions sont prêtes. Je fais des travaux aussi avec, comme ça sera la Rivière-du-Nord pour des versions B en 59 et 60. Ça, ça avance. Là, on travaille, les épreuves théoriques sont assez avancées puis les épreuves pratiques avancent également. On espère finir avant la fin de l'année scolaire. Puis, j'ai discuté aussi, j'ai commencé les travaux l'année dernière en physique version 50-62C. On avait commencé avec le commissaire scolaire de Laval. On devait continuer en septembre, mais faute de prof, on n'a pas été capable de continuer, mais j'ai eu des discussions avec Asma lors du congrès de la QIFGA puis elle a trouvé des personnes pour finir l'épreuve. Donc, on veut terminer ça aussi pour la fin de l'année scolaire. Donc, il y aurait une version C disponible. Ça, ça fait le tour de ce qui s'en vient au niveau des diffusions. Je lancerai un appel. J'ai eu beaucoup de commentaires sur l'épreuve de physique 61 version B, celle que personne semble aimer. pour le contexte, pour le réalisme, pour plein de raisons. Mais, comme je l'ai dit tantôt, j'ai beaucoup de commentaires, mais j'ai très peu de suggestions. Je ne sais pas comment rendre cette tâche-là meilleure, plus faisable, plus réaliste, moins difficile, tout aussi complexe. Donc, s'il y avait des gens, s'il y avait un conseiller avec un enseignant qui aurait un petit peu de temps à m'accorder pour qu'on puisse regarder et proposer des suggestions. Je n'ai pas assez de background en physique qui se trouve loin dans ma tête pour être capable d'envisager des solutions qui me semblent viables. Après ça, ça va être critiqué de toute façon. J'aimerais jamais qu'il y avait des gens dans le milieu qui auraient un petit peu une heure ou deux à mettre là-dessus et me proposer des suggestions. J'aimerais ça améliorer la chose et la rendre plus intéressante pour le milieu. Donc, je lance l'appel. Ça fait le tour. Super. Merci beaucoup, Philippe. Ça a été intéressant de voir où en sont vos travaux. Hélène mentionne qu'elle va en parler à son collègue. Donc, je ne sais pas, c'est quand même plaisant de travailler avec Philippe. Ça fait réfléchir et tout. Je pense que vous pourriez faire ça en visio entre autres. Oui, tout à fait. Une rencontre en visio une heure ou deux si déjà des profs ont dit moi j'en ai plein d'idées pour améliorer ça. Ça peut se faire rapidement de mon côté parce que je m'occupe de faire des modifications. Donc, c'est vraiment la réflexion que tu as besoin d'être. Ce n'est pas de réécrire ou de... Une équipe pour proposer des solutions puis après ça peut-être juste quelqu'un être capable de relier et de corriger pour être certain que tout est correct puis ça ne manque pas beaucoup d'heures. Super. Puis... L'appel est lancé. Oui, voilà. Pour finir, je l'ai annoncé à quelques personnes je quitte mon poste à BIM en juillet prochain donc je voulais juste te remercier j'ai beaucoup apprécié travailler les après-cours c'est très intéressant c'est un beau milieu des beaux échanges c'est très très riche là lâchez pas puis je te remercie François pour animer ça demain demain tenir tout ça c'est bien intéressant Merci Philippe Merci Philippe Merci Philippe entre autres tu termines ta dernière rencontre avec l'étoile du match avec une belle participation aujourd'hui très plaisant aussi de travailler avec toi donc bonne chance pour la suite tu restes dans de ce que j'ai su tu restes dans dans l'agrix mais à un autre un autre poste donc bon succès pour la suite merci pour les bons mots je serai à Carrefour Éducation donc on va se recroiser de temps en temps c'est bon puis si jamais il y en a qui veulent appliquer sur la place libérée par Philippe ne vous n'aimez pas dernier petit point dernier petit point que je ne sais pas qui a ajouté à l'heure du jour organisation en lien avec le cours CT4063 tu peux peut-être détailler un petit peu dans le chat puis on va essayer de de répondre voici trois petits points ben pendant que tu écris France je vais je vais remercier tout le monde d'avoir été présent assidûment aux rencontres même au mois de mai on attire 15 15 personnes donc c'est vraiment super je sais que je me fais dire souvent aussi que les gens nous écoutent après ou lisent les notes pour se tenir au fait des discussions donc mais si vous 15 ne seriez pas là il n'y aurait pas d'après-cours ok j'adore ces rencontres c'est juste dommage que je ne puisse pas toujours les suivre écoute faudrait faudrait que je mette les dates plus à l'avance comme ça tu pourrais les bloquer dans ton agenda Caroline oh tu les écoutes après d'accord merci donc le mot de france je me demandais comment vous fonctionnez avec l'atelier techno dans votre centre atelier séparé d'une classe technicien point de interrogation combien de périodes par semaine donc dans le cas où c'est séparé de la classe ça ressemble à quoi l'horaire en attendant que les mains se lèvent je peux dire que nous on a très 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 peu d'élèves en science donc c'est annexé à la classe et c'est en même temps que la classe et on n'a pas de technicien donc on est à très très petit centre donc à Gatineau France c'est un petit peu plus gros ils ont un local de classe atelier sans machine outil c'est pour ça qu'elle se pose la question ça serait quoi le genre de ratio etc je ne sais pas s'il y en a qui peuvent il y a peu de personnes qui donnent le cours mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà planifié ça ou quoi que ce soit je sais que Martin est en ligne je ne sais pas s'il nous écoute encore mais eux aussi ils ont ça une classe avec une salle de machines outils atelier annexé donc est-ce que vous avez prévu des mesures particulières Martin quand il va y avoir plus d'élèves dans ce cours-là c'est en même temps que la classe on a fait construire un lab de techno dans la classe donc c'est à même la classe c'est sûr pendant le cours ils ne sont pas tout le cours avec les machines outils ou les outils ils ne sont pas tout le temps en train de couper quelque chose ce n'est pas un cours dévénécuté mais c'est sûr que s'il y a une technicienne il faut qu'elle soit là quand ça va se passer ou l'enseignant pour le bruit pour le bruit Hélène j'imagine que vous faites tout du bruit en même temps puisque c'est un groupe fermé donc il y a moins le problème du bruit chez nous on a un technicien qui se partage moitié-moitié en deux centres et les labos se font sur rendez-vous avec la technicienne Nathalie est un peu plus loin du labo dans un seul des deux centres donc à ce moment-là France j'imagine que pour faire les parties pratiques 40-63 ça va être encore le même principe sur rendez-vous avec la technicienne donc France confirme que oui ça va être sur rendez-vous avec la technicienne Hélène donc oui c'est un groupe fermé l'atelier techno France je ne sais pas ça fait drôle une rencontre via le chat l'atelier techno je ne sais pas si tu parlais de France-Vallée mais c'est le même principe ça va être sur rendez-vous avec la technicienne pour France-Vallée oui Étienne oui bonjour ça élargit un peu la question mais c'est sûr que quand on parle de rentabiliser puis de questionnement sur le nombre d'élèves puis comment qu'on va les accompagner éventuellement on retombe un peu dans le principe de financement comment les ETP ont changé comment ça fonctionne avec le nouveau programme donc si vous avez la chance de lancer la discussion dans vos centres ça fait partie de la discussion plus large à avoir surtout dans un contexte comme ça où est-ce que est-ce qu'on a un technicien est-ce qu'on n'a pas de technicien qu'est-ce que ça veut dire c'est un prof pour deux élèves mais ça vient avec la game donc c'est sûr qu'il y a des ajustements qu'il va falloir faire le principe de 1 pour 30 dans un lab c'est pas viable donc je n'ai pas de solution je vais juste lancer la question puis juste vous encourager à en discuter quand vous êtes dans vos centres parce que ça fait partie de ce qu'il va falloir jaser peut-être pour les petits petits centres c'est une réalité que vous vivez déjà dans le sens où est-ce que ça fonctionne déjà à perte si on peut se dire mais comme pour nous à la CSPO on fonctionnait avec des ratios qui étaient standards pour les classes puis là avec le renouveau on voit qu'il y a il y a une exigence beaucoup plus forte au niveau de la présence fait que tout ce qui est laboratoire tout ce qui est atelier c'était comme absorbé par le coût mais là le pourcentage devient beaucoup plus grand fait qu'il n'y a pas de réponse immédiate j'ai pas de solution je vais juste lancer la question puis vous encourager à en discuter c'est sûr qu'on sort un peu du cadre de la science mais ça fait partie des choses auxquelles il va falloir réfléchir ouais comme France Vallée le mentionne selon la grosseur de ton labo ton atelier il y a tellement de variables que c'est très difficile de se partager ça vite comme ça puis d'avoir une solution qu'on peut appliquer dans notre centre mais France Garnier comme tu dis regrouper 4061 4063 moi j'irais plus loin j'ajouterais aussi SCG 4059 ou 60 moi je ne sais plus quel des deux il y a plus techno j'ajouterais même physique à ça je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand tu as un petit peu plus de volume puis quand j'étais à l'école secondaire pas comme élève mais quand j'enseignais ils prenaient une classe secondaire 4 une classe de 32 souvent ils en envoyaient 16 à l'atelier souvent c'était avec le technicien pendant que l'enseignant parce que l'atelier était comme 3 classes plus loin pendant que l'enseignant restait dans la classe parce qu'il ne pouvait pas être les 32 dans l'atelier en même temps ce n'était pas assez grand puis quand l'élève avait fini il y en a un qui repartait dans la classe l'autre y allait donc c'est sûr que ça faisait de la gestion puis de la planif il va être sûr qu'il y avait tout le temps de quoi faire mais je ne suis pas en train de proposer un ratio de 1 pour 16 avec un technicien loin de là mais je pense que c'est quand même son travail au technicien d'être présent avec quelques adultes il est formé et engagé pour ça donc le déplacement du labo de sciences près de l'atelier ce sont des coûts importants un autre approche c'est ça il ne va pas être possible d'utiliser machine outils en tout cas dans l'école où j'étais le technicien est formé pour ça donc le technicien qui était là qui accompagnait les élèves dans l'utilisation de machine outils à Drummondville dont l'élève j'ai visité c'est des 32 dans la classe en même temps il y avait plein 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 de machines outils puis l'enseignant et le technicien étaient là en même temps pour superviser tout ça mais il reste qu'ils ne sont pas vides ces machines outils en même temps c'est pas à la fois donc je pense qu'on ne pourra pas régler ça le technicien ne doit pas être possible même pour la surveillance des autres élèves en même temps je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire ça dépend du contexte France deux personnes ça dépend vraiment du contexte tu n'as jamais tu n'inscris jamais des adultes tous les lundis trois heures de temps tu fais ton cours avec le technicien ça c'est sûr mais s'il y a des moments des rendez-vous pour des labos tout techno SCG SCT puis physique le technicien peut peu d'après moi en gérer quelques-uns à la voilée se prépare d'avance je pense qu'à la CSMV c'est ça qu'ils font aussi l'enseignant est dans sa classe pas très loin la technicienne gère tout ce qui est labo tout 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 c'est sûr qu'elle a une grande classe atelier un grand labo avec un atelier à côté une salle de machine outil de l'autre bord voilà c'est ça donc huit de différents cycles donc au navigateur il y a environ huit adultes peut-être dans différents labos donc elle gère ça c'est sûr qu'en le sachant en avance il s'inscrit fait que là on peut sortir le matériel d'avance puis après ça juste après ça s'occuper de la supervision des différents labos puis de l'enseignement des techniques un peu en même temps le prof n'est pas loin c'est bon c'est bon fait que vraiment j'espère que ça je pense qu'il faut essayer des choses il faut y aller avec notre notre bassin nos locaux on peut s'informer au secondaire aussi ce qui se fait un peu voir aussi si on est dans les normes versus les responsabilités de chacun moi c'est tous des problèmes que j'ai pas parce que j'ai pas de technicien donc j'ai mes 21 25 ou 20 quelques en maths dans ma classe puis j'en ai quelques-uns en sciences donc parfois il faut dire à plus tard à ceux en maths je reviens dans 15 minutes ou je reviens dans 20 minutes puis après ça on se promène entre le labo puis la classe de maths on se promène en fait un peu comme on se promène entre différents élèves de maths si ça est intéressant ça va être le fun aussi de rediscuter de ça quand les cours seront implantés là comment vous là on est plus dans comment on prévoit le faire mais comment on le fera pour vrai l'an prochain ça va être à suivre donc à moins qu'il y ait d'autres mains levées je proposerais la fermeture de la rencontre et je m'en ai besoin des adieux pas les adieux mais les au revoir pour cette année en juin des fois il y a même des enseignants qui ne sont plus là donc je propose qu'on se revoie plutôt en septembre donc bonne fin d'année à tous amusez-vous bien les beaux défis nous attendent avec l'implantation obligatoire dès le 30 août donc essayez de faire le plein d'énergie et voilà si vous avez des points à discuter notez-les et nous y reviendrons en septembre merci beaucoup Étienne pour la co-animation Étienne qui retourne enseigner l'an prochain à moins que ça ne change donc tu seras le bien bienvenu tu pourras toujours être co-animateur si tu le désires si tu le désires et sinon tu vas honnêtement je ne connais pas mon horaire du tout encore donc ça va vraiment être à suivre à suivre exactement à suivre c'est parfait on s'en reparle au mois d'août merci tout le monde bye bye